Nadea C'est spécialisé dans les enfants Aujourd'hui, je vais apprendre l'alakabé Dans la jambes de l'Abbaye Dans la jambes de l'Abbaye Elle étudie dans l'Université de Tel Aviv Pour se spécialiser En l'Abbaye Pour continuer Dans l'Abbaye Je vais en parler à l'Abbaye Je vais en parler un peu Je vais en parler un peu Je vais en parler à l'Abbaye A l'Abbaye Elle travaille dans une association Elle s'appelle l'Abbaye C'est ce qui s'appelle l'Abbaye Après, je vais en parler C'est ce qui s'appelle l'Abbaye Elle travaille dans une association Elle reprend beaucoup Comment tu as dit ? C'est les différents villages On a vu Il y a différents territoires C'est celui qui est à côté de l'Abbaye C'est un peu plus loin C'est ce qui s'appelle Elle dit C'est vraiment une chose Vous allez beaucoup faire ce geste-là Il n'y a pas d'électricité C'est un peu plus petit 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 C'est quoi le projet Vous êtes en train de dire C'est un peu plus petit C'est un peu plus petit Et tu is en train de dire Tout ça C'est un peu plus petit C'est un peu plus petit C'est à côté C'était un peu plus petit C'est un peu plus, c'est un peu plus petit Je vais commencer de la fin du projet pour revenir au début du projet. Ici, ils accueillent 15 enfants de 1 à 3 ans. On peut user de l'origine du projet. Il faut d'autres chins. Deux chins. On se fait de prendre ici des chins. C'est pour moi, il faut des chins. Le chins. J'ai eu deux chins. La garderie, deux gardiennes qui s'occupent. Avec l'amu, ils viennent tous les jours, avec l'âme d'hôpital. Et donc, plus une qui les rejointe et travaille en tout avec 15 enfants. Comme vous le voyez, vous pouvez voir les chambres et les chambres. Normalement, vous rentrez dans une maternelle, vous trouvez des tables et des chaises. Vous voyez les chambres, les chambres et les chambres. Vous pouvez voir ici, vous trouvez des tables basse et des... Non, ok. Leuron, le projet de la chambre, l'âme d'hôpital, l'âme d'hôpital. Et l'idée de la chambre, l'âme d'hôpital, il faut que l'âme d'hôpital, surtout quand je dis âme, ils s'appellent des enfants, ils s'appellent des enfants dès qu'ils ont l'âme d'hôpital. Donc, ce projet est né, notamment avec les mamans qui ont décidé ensemble que chaque enfant, dès qu'il est né, il avait droit à l'instruction et tout ça. C'est comme ça que le projet est né. C'est une différence entre l'âme d'hôpital et l'âme d'hôpital. Ce centre de l'éducation, par exemple, à la maison, tu peux te permettre de crier, de refuser quelque chose. Et sinon, justement, on t'apprend à canaliser, etc. Il y a une certaine différence entre les deux. Et on a vu qu'il n'y a pas d'éducation. Je vais m'abonner à mon âme d'hôpital et mon âme d'hôpital et mon âme d'hôpital. Donc, c'est impossible parce qu'à la maison, tu l'éduques d'une certaine manière. Et dans les institutions d'éducation, tu l'éduques d'une autre manière. Il y a deux différentes. Et c'est comme ça qu'est né le projet, comme c'est une certaine coordination entre l'éducation à la maison et l'éducation qu'ils vont mettre en place ici. Oui, parce que juste pour revenir sur ce qu'elle avait dit avant par rapport à l'idée des mères, c'était d'accompagner les mères dans l'apprentissage justement du soin à l'enfant, de son accompagnement et de l'éducation à partir du moment où il est jusqu'après. Donc, c'était pour faire ce lien entre la maison et le centre et aider les mères dans justement leur rôle d'éducatrice. ... ... Merci. et la moitié de sept mille de soeurs pour les majeurs de tafoules moubakkera j'ai compris d'après ce que j'ai compris donc elle explique qu'en fait en tout ils ont rassemblé 18 mères 18 mères qui n'avaient pas la formation pour encadrer des enfants et tout et justement ce projet qu'ils ont mis en place c'était justement pour aider enfin qu'il y ait une formation mise en place pour les 18 mères pour savoir encadrer les enfants et c'est comme ça que le projet explique le projet en rajoutant j'ai compris aussi que justement il y avait eu le problème au début qu'il n'y avait pas de temps pour les mères pour avoir ces moments d'apprentissage et ces sortes de classes et du coup voilà ils ont réussi à proposer des modules adaptés pour qu'elles puissent avoir aussi ces moments de formation ici et donc le programme qui était prévu c'était toujours des programmes qui étaient en rapport avec leur culture, leur situation et leur histoire donc si on peut comprendre les enseignements, ce n'est pas pour les mères, c'est un peu plus Et nous avons mis ennemi un peu de travail. 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 Donc, le programme... Vous savez que vous connaissez Maslow ? Tu m'appuie sur Maslow ? Oui, c'est ça. Maslow est un psychanalyste qui étudie le développement de l'enfant. Voilà, avec la pyramide. Je n'ai fait que deux ans de psychologie. Donc, voilà. Et bien, eux qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un petit peu un mélange parce qu'ils prennent la pyramide de Maslow. Le psychanalyste. Maslow comme Freud. Voilà, comme un psychanalyste. Et ils prennent aussi un petit peu avec ce qu'eux, ce qu'on a comme culture arabe. Enfin, tout ça. Et ils essayent de faire un tour avec les deux. Donc, ça c'était... Nous avons mis ennemi un peu de travail. Nous avons mis ennemi un peu de travail. Et ce qui est important, c'est qu'on a mis ennemi un peu de travail. Et donc, on n'exploit pas l'un pour favoriser l'autre. Mais plutôt, on essaie de mélanger les deux. Et on essaie de mélanger les deux. On essaie de former d'autres mamans. Et la formation prend 10 mois. En même temps, ça veut dire que ça veut dire que c'est normal. Et ils Digital Data. Dans la formation, on la �езons pour lequel nous en annoissions. Et derib frenée de mon miracle, on essaie que ilsissaient en lots des massaillers. On essaie de bienfreundir un peu de travail. Dans notre migrant, ils se rassemble. Et puis on essaie de réaliser dans les quatre jamais generation-là. On essaie de créer un village peut-être qui nous ont años. C'est une marche. Donc on essaie d'être à la vie. de celui-ci ? Comment lui apprendre, etc. ? Les enfants ont beaucoup... Tous les enfants du monde ont des difficultés pour acquérir le bonheur, etc. Nous avons des difficultés pour acquérir le bonheur, parce que les gens n'ont pas le bonheur, parce que les gens n'ont pas le bonheur, le bonheur est le bonheur. Elle dit que tous les enfants du monde ont des difficultés pour acquérir le bonheur, etc. Dans nos sociétés, nous palestiniens et en tant que bédouins, c'est très difficile d'acquérir du bonheur, surtout auprès des enfants, parce que de ceux qui vivent au quotidien. Et pour cela, nous devons être déclinés que pour 10 mois, nous devons travailler avec les enfants en tant que manière, en tant que manière, en tant que manière, en tant que manière, nous devons travailler avec les enfants, surtout les enfants. C'est pour cela que notre projet, il nous reste 10 mois de formation avec ses parents, comme ça ils apprennent et qu'ils arrivent à donner, tu vois, son moment de bonheur et tout, avec le respect et l'amour. Ici, elle cite sa collègue en disant, comme elle nous a appris et nous a toujours dit que si on t'amène, si on agit avec respect et amour, eh bien, on arrive toujours à un bonheur. tous les enfants, tous les enfants, ils ont réussi à faire des enfants avec les enfants. Et quand je dis, on ne peut pas s'amener à des enfants, on ne peut pas s'amener à des enfants. Et on ne peut pas s'amener à des enfants. Quand on dit, l'association de mères, c'est très difficile de trouver des mères et de travailler avec elles. Il y a des hommes qui ont dit, oui avec votre projet, vous devrez demander aux femmes, vous les rendez. Il y a des hommes qui ne veulent pas que leurs femmes sortent du temps, des formations et tout ça. C'était très difficile de mener ce projet à bien, la film on a persisté, on a été très tueux pour ne pas lâcher. Aujourd'hui on est fiers parce qu'on est arrivés à 9 centres comme ça. Les gens ne veulent pas faire des choses ? Les gens ne veulent pas faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses et des choses et des choses. Les gens ne veulent pas faire des choses. Elle dit qu'ils essaient de construire d'autres centres. A chaque fois que la formation est terminée et qu'elle est menée à bien, ils incitent les autres à reconstruire d'autres centres. Et en échange, c'est l'association qui apporte tout ce qui est table, tous les matériaux. Et quand une personne a inscrit son fils, elle ne paye que 150 chequels mais pour toute l'année. Et en fait, ils ont été 15 enfants. Ils ont fait 15 ans pour les enfants. Ils ont fait 15 ans pour les enfants. Ils ont fait un mois de mois de mois. Ils ont fait un mois de mois. Comme je disais, les enfants sont deux deux avec un homme parce qu'ils travaillent en train de faire des études et qu'ils travaillent aussi sur le sujet que l'homme arrive à chaque mois et qu'il s'est déployée 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 avec les enfants Donc, tu expliques avec les parents quand ils font 10 mois de formation après, là ici, il y a un entourage où elle vient avec les enfants pour voir ce qu'elle sait si elle est adaptée et qu'il s'est déployée et qu'il s'est déployée le plus qu'on fait est qu'on a 3 ans et qu'on a 3 ans nous ne trouvons pas d'un enfant qui a 3 ans parce qu'il s'est déployée après, là, il n'y a pas besoin qui n'a pas besoin d'un enfant qui s'est déployée et souvent, ils s'est déployée à 6 ans Ce qui meurt le plus est que ces projets ne reprennent que des enfants de 1 à 3 ans mais après de 3 à 5 à 6 ans ils restent à la maison il n'y a pas de suivi Nous ne sommes pas des casques. Nous sommes envers la société. Nous sommes envers la société avec le gouvernement et les hommes. Nous sommes envers la société. Nous n'avons pas de temps. Nous sommes envers la société. Nous avons dit qu'il peut y'aider la société dans cette chambre. Et quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas été obligé. Il n'y a pas de savoir. Il n'y a pas d'un contact avec les hommes qui travaillent dans le gouvernement et dans la société. Elle dit qu'on ne lâche pas de crise. On dépose des demandes auprès du ministère de l'enseignement, etc. Pour qu'il y ait un suivi. Pour qu'après, il y ait des écoles, etc. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de coordination. Des fois, on a un responsable qui nous dit que c'est tout à fait possible de vous construire. On va mettre tout ce qui est en place, etc. Mais après, il y a un autre responsable qui dit que ce ne sera pas possible. Il n'y a pas de coordination. On est perdu. Il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas de coordination. Elle dit que le gouvernement est responsable de l'enseignement des enfants à partir de 6 ans. Mais il y a des institutions qui prennent en charge les enfants de 1 an. Mais ils ne mettent pas dans des villages moins reconnus comme celui-ci. Pourquoi ? Parce que la courrelle معitrice auprès, il n'y a pas de coordination. Et les rouges, elles doivent être en train de se faire. Et les rouges, elles doivent être en train de se faire. Ils doivent être en train de se faire. Ils doivent être en train de se faire. Et les rouges, elles doivent être en train de se faire. Pourquoi ils ne jouent pas ici des trucs de maternelle de 1 à 3 ans ? Parce qu'ici, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Il y a beaucoup de choses. Et donc, le Ministère de la Santé refuse à chaque fois dans nos villages ? En fait, est-ce que c'est pas possible ? C'est une question première. Ici, c'est un taux d'achat qui vient de l'achat ? Non, non, il faut aller à l'achat. Le pays qui vient à l'achat, est tout le pays à l'achat. Il n'y a pas de 5 siècles. Il y a un pays à l'achat. Les pays qui viennent à l'achat, est tout le pays à l'achat. C'est l'achat d'achat 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 d'achat. C'est l'achat d'achat 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 d'achat. à partir de 6 ans et tout, mais c'est des écoles, comme j'avais expliqué à toi, c'est des écoles qui sont du ministère de l'enseignement israélien, mais c'est des écoles arabes avec des professeurs arabes, des cours arabes et un programme bien à eux. Mais c'est du ministère de l'enseignement israélien. Ils sont obligés en tant que gouvernement de mettre une école à partir du moment où il y a des citoyens israéliens et des enfants.